Salut à tous les amis, bienvenue dans l'épisode 3, objectif Enduropal du Touquet. Comme vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, cette vidéo est dédiée à la préparation physique avant l'épreuve. La mienne a été un peu retardée, due à ma blessure du fémur. Et là vous vous demandez pourquoi je transpire, j'ai du mal à parler, et pourquoi je bouge comme ça ? C'est que ce soir, on est mercredi, et là je suis un peu de home trainer pour lancer les guibolles. Vous allez m'accompagner durant toute la semaine, et normalement ce week-end j'ai de prévu une sortie de 100 km en solo. Parce que le Touquet, c'est du physique, mais aussi là-dedans. Donc on va partir le matin, il fait un peu frais, tout seul, allez se faire sans borne, on verra bien. Allez, je vais vous emmène avec moi durant ma semaine. C'est d'accord les amis, les jours passent et se ressemblent, donc là on est le jour d'après. Dans le jour d'après, j'ai fait du renforcement musculaire, ça j'ai pas eu le temps de vous filmer. Et là, on est deux jours après, on refait une soirée de home trainer, tranquillement. Et puis voilà, la dernière fois, on a fait un peu plus d'une demi-heure, avec un fractionné, où je faisais 30 secondes, une minute à fond, avec deux minutes de repos, enfin plusieurs variables comme ça. Et là aujourd'hui, on va essayer de faire 45 minutes, enfin on va essayer, on va faire 45 minutes. Donc encore une soirée de plus sur mon entraîneur. J'adore. Allez, let's go. Merci pour ceux qui se demandent pourquoi je fais pas du vélo en extérieur. Mais c'est qu'avec le boulot, car j'ai terminé, il fait nuit. Et j'ai pas les petites loupiottes et tout sur le vélo pour pouvoir aller rouler de nuit. Donc, on fait comme on peut. Mais c'est vrai que je préférais rouler sur la route, bouffer un peu d'air. Mais bon, on fait avec, on fait tout. Voilà. Donc voilà pourquoi je fais du home trainer. Voici ma trogne. Moi. Après 45 minutes de vélo, on a fini par 10 minutes de fractionné. Donc voilà, de quoi aller bien dormir. Donc on se reprend je ne sais quel jour, sûrement demain ou après-demain, pour la prochaine séance de sport. Avant la grande sortie de ce week-end, pour les 100 km à vélo. Voilà. C'est parti, on continue la suite. Hop, 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 la transition de malade. Bon les gars, on est vendredi, il est 18h. Ce soir, pas de sport. Je suis déjà assez mort de la semaine avec le boulot et tout. Donc là, mon petit rituel de chaque soir. Je suis un grand fan du Dakar Moto. D'ailleurs, j'espère que c'est un... Enfin, pour moi, c'est un rêve d'y participer un jour. Alors j'espère que je vais le réaliser. Mais bon, il faut bouffer de la moto avant ça. Et tous les soirs, je regarde les résumés d'étapes de... Benjamin Melo et après, je regarde Charlie Herbst. Je trouve que c'est des gars hyper humains. Ils ont un mental de ouf surtout. Et j'adore les vidéos qu'ils font sur leur résumé d'étapes. Donc voilà. Donc pour vous, ça va prendre 10 secondes. Pour moi, il va falloir une bonne nuit de sommeil. Mais je vous retrouve demain sur le vélo pour aller pédaler un peu. A tout de suite. Bon les gars, on est samedi. Normalement, aujourd'hui, on doit faire la sortie vélo. Mais elle est repoussée à demain matin. Parce que ce matin, j'étais pris. Et là, avec mon frère, on a son camion derrière. L'entreprise Panti Compost. Et là, on est en train de débarrasser de mes ongles, mais pas en acheter. Donc là, on est avec le Bobcat. Il y a la Peltos qui est derrière. Et on décaisse tout. Pour faire ça, tout propre. Et on se retrouve dès demain matin pour attaquer la sortie vélo. Dans le froid. Et en plus, j'ai regardé la météo. Demain, il n'est pas annoncé un beau temps du tout. Donc ça va être chouette. Bon, ça y est, on est dimanche. On se retrouve pour la sortie de 100 km. Et devinez qui c'est le seul un dimanche à se revoir 100 km sous la pluie. C'est moi. Donc on est parti. A mon avis, ça ne va pas être simple. Let's go. Bon, ça y est. On est dimanche matin. On se retrouve pour la sortie des 100 km. Et devinez qui c'est le seul. Qui a la bonne idée de faire sa grosse sortie sous la pluie. Et c'est moi. Donc les lunettes, ce n'est pas pour le soleil. C'est que je n'ai pas d'écran clair. Et pour les yeux, pour protéger de la pluie, c'est avec ça. Donc allez, c'est parti. Là, on est au kilomètre 10. Donc il en reste encore 90. Je crois qu'on va en chier. Mais bon. Là, il n'y a que le mental qui va parler aujourd'hui. Allez. Regardez ça. Porte de la Dordogne, si ce n'est pas bon. Allez. Vous allez me suivre. Vous, vous allez prendre du plaisir. A mon avis, moi, patron. Alors, on est au kilomètre 30. Ça fait 1h10 qu'on pédale. Pour l'instant, ça va. Je vais arrêter de faire un petit pédis, déjà. Désolé pour l'élocution, mais avec le bandana, c'est pas simple. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Nickel. Le ciel n'est pas bleu, hein. Donc c'est parti, on continue. D'ici, on a fait 42 kilomètres. Dans 8 kilomètres, on arrive à Martel. Et c'est notre mi-chemin de la boucle. On continue. Ça y est, les gars. On arrive à mi-chemin. Le village de Martel. Donc allez, on est parti. Je suis plus de main. Je m'étais aperçu que la prise d'avance est coupée. Et là, je m'arrête. J'étais obligé de m'arrêter pour vous montrer ce paysage. Et voilà, on est au belvédère de Copère. Et là, on a la Dordogne. on a posé le vélo juste là. Et voilà, pour l'instant, on a fait un peu plus de la moitié du chemin. On va être à 54 kilomètres. Donc voilà, ce joli paysage. Bon, le ciel n'est pas bleu, mais au moins, on roule à côté de belles choses. C'est trop beau quand même. Bon, alors ça y est, on est reparti. Et là, on a une belle route avec un petit mur à béton et on descend pour arriver au bord de la Dordogne. Allez. Et là, la pluie s'est reinstallée et il ne fait pas chaud. Là, on commence à avoir froid. Là, les gars, le téléphone, il ne faut pas le faire tomber. C'est excellent. Tournez à gauche sur D43. Petite pause au village de Karenac. On est au kilomètre 70. Je commence à être cuit. J'ai des cuisses qui me piquent. Là, ça va jouer au mental, je pense. Bon, les gars, on est pratiquement au kilomètre 80. Et là, on passe devant l'usine de la compote à la force du fruit. Andros, ici, c'est la maison mère. Pour moi, plus que 20 kilomètres, c'est dur. Bon, ben, ça y est, objectif réussi. On est à 102 kilomètres, là. Je suis dans le dernier kilomètre pour rentrer à la maison. Je suis vide. Vide, vide, vide. Le défi est relevé. On se retrouve tout à l'heure pour le débrise de la sortie. Mais en tout cas, c'était dur. En plus, la pluie est revenue. Ça fait 80 kilomètres que je suis sous la pluie. Une tente de rentrer, de manger. Je viens de rentrer le vélo au garage. Tu vois qu'on n'a pas fait du playback. Il est tout dégueulasse. Un beau lavage va s'imposer. D'ailleurs, ça, c'est le système quadlock. J'ai investi là-dedans. Et j'en suis super content. C'est le top. Donc, voilà. Les petits vélos rangés. Et les cannes sont oxy. Il n'y a un peu plus. C'était une bonne petite journée, en tout cas. Enfin, une bonne sortie, en tout cas. C'est top. Objectif tout qui, les gars ? Ça y est. C'est déjà la fin de cette vidéo. Une fois de plus, à la ferme, comme dans l'épisode 1. Et encore sous la pluie. Bon, pour revenir 30 secondes à la sortie vélo, j'ai vraiment galéré les 30 derniers kilomètres. On s'est joué au mental. Mais bon, ça, c'était à prévoir. Au vu de l'entraînement physique que j'avais, je ne suis pas non plus hyper hyper entraîné. Mais je suis content parce que j'ai quand même bouclé mon 100 kilomètres. Ça, c'était mon objectif avant le tout qui est. Cette semaine, au programme, encore un peu de sport. Après, ce week-end, on va rouler dans le sable sûrement avec Alexandre Audrerie que je vous présenterai parce que je vais sûrement faire une vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était l'épisode 3 Objectif tout qui est. Je donne rendez-vous pour l'épisode 4. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao !